Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France, présente Sud Radio, la Minute Zem, Carole Serrat. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue spécialiste du stress, de la prise de poids également. Vous allez nous donner aujourd'hui des conseils pour nous reminéraliser avant une cure de détox. Oui, au sortir de l'hiver, c'est encore tôt pour une détox. Notre organisme peut être encore fatigué. Notre immunité a été mise à rude épreuve et le corps a été confronté au froid, au manque de lumière. C'est le moment donc de préserver, de recharger notre vitalité. Pour cela, il faut se reminéraliser. Alors c'est quoi d'abord le signe d'une déminéralisation ? Alors les signes, ce sont des cheveux cassants, fins, qui tombent, des ongles striés, cassants, une peau sèche, une cicatrisation difficile, une grande fatigue. D'accord, donc ça c'est des signes qu'on doit reconnaître. Donnez-nous trois raisons de nous reminéraliser alors. Avoir un squelette solide, les minéraux font partie des constituants de nos eaux et sans eux, ils se fragilisent. De plus, le collagène est la protéine la plus importante de notre organisme, impliquée dans de nombreuses fonctions structurelles de notre corps. Sa qualité est directement liée à l'apport en minéraux du corps. Un bon équilibre en eau, c'est important, les minéraux qui circulent dans notre corps permettent une bonne hydratation de l'organisme en limitant la perte d'eau. Enfin, une bonne immunité avec des minéraux comme le zinc, le cuivre, le fer, le soufre. Alors, tous ces minéraux sont impliqués dans le bon fonctionnement de nos défenses immunitaires. D'accord, alors maintenant vous allez nous parler des plantes qui peuvent nous accompagner dans le processus. Oui, vous avez la prelle qui est très riche en silice. L'ortie, une plante riche en minéraux mais également en vitamines. Le lithotam, une algue rouge riche en calcium. Alors, tous les matins, un petit conseil, vous prenez une cuillère à soupe de silice bio. C'est parfait pour les os, les cheveux. C'est une action vraiment globale. Bon, maintenant vous allez nous proposer un exercice, un exercice pour la journée. Voilà, une petite visualisation qui est une lumière blanche. Visualisez une belle lumière blanche qui vous entoure d'un halo bienfaisant. Elle pénètre dans chacune des parties de votre corps physique. Imaginez votre axe vertical qui s'ouvre vers le ciel et reçoit cette colonne éclatante qui descend vers vous et irradie autour de vous. La lumière s'écoule par le sommet de votre tête, vous apportant légèreté, confiance, détente. Vous êtes enveloppé de lumières blanches, de douceur et de bien-être. Ressentez cette lumière comme un rayonnement intense et pénétrant. Comme une chaleur vivante, un soleil qui vous apporte vitalité, paix et confiance. Au bout d'un moment, vous vous sentez parfaitement détendu. Vous pouvez alors laisser la lumière s'estomper jusqu'à disparaître au loin. Et on disparaît aussi. Merci beaucoup Carole Serrat. On vous retrouve dimanche prochain. D'ici là, tous vos conseils sont à retrouver sur carolesera.com. C'est votre site internet. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bon dimanche à tous. Sud Radio, la Minute Zène, Carole Serrat. Avec Super Diète, laboratoire familial français de la santé naturelle et bio, fabricant de compléments alimentaires depuis plus de 60 ans dans les Hauts-de-France. Sous-titrage ST' 501